Match à enjeu entre le rugby club Yerkarkeran Lacroix qui vise un maintien le plus rapidement possible et le VRDR qui cherche à reprendre une place parmi les deux premiers de cette nationale Match à enjeu à tous les étages entre le rugby club Yerkarkeran Lacroix et Valence Rouvant Tente d'avancer le RCHCC mais on l'a maintenu en l'air Tente un molle et il avance le ballon est pas très bien conservé même si Beaumont a les mains dessus cette fois le molle et on s'extirpe là avec Florent Mignoze Sonetti qui dynamise le ballon sur l'extérieur c'est bien joué avec l'évêque Yonelle Meninte il y a un 2 contre 1 joué avec Vincent Alizy est-ce qu'Alizy va y aller il est repris à 50 cm de l'ambute et le contre-voix de Valence Rouvant finalement ce serait une pénalité mais la belle première offensive et les barois se jouent visite avec Sonetti et c'est et c'est deux points à Sonetti oh le promu le RCHCC qui frappe le premier dans cette partie sur une superbe offensive là avec les avants et le relais des 3K Sonetti qui a dynamisé cette offensive il a joué rapidement après cette pénalité on le VRDR surpris 1 en ce début de rencontre et vous voyez regardez l'intelligence de l'ancien joueur du RCT il joue là au pied de l'arbitre et il résiste et marque parfaitement pour l'instant les attaques prennent le pas sur la défense c'est le lancé perdu là de Tabaron attention là c'était un lancé important et les amants du VRDR là qui remettent la marche en avant tout droit Timmenzel qui colle au ballon il éjecte attention c'est bien joué là côté fermé avec peut-être laissé oui laissé la réaction immédiate du VRDR par l'intermédiaire de Mason Emerson le néo-zélandais qui va inscrire son troisième essai écoutez 10 minutes de jeu un essai de chaque côté on se régale en ce début de partie sur les antennes de rugbyzone.tv et ce ballon dynamisé par Metzel, Meret et le super passage de bras de Kines pour son ailier décalé qui marque sans opposition c'est parti pour Meret face aux perches ça passe entre les poteaux trois nouveaux points pour le VRDR et le VRDR qui prend cinq points d'avance passe au Yer Karkeran Lacro et Lucas Meret qui ajoute trois points Pénalité réussite par le numéro 10, Meret Premier break réalisé par le VRDR c'est fait pour Lucas Meret c'est fait pour Lucas Meret, 16 points d'avance pour l'Hydro Moin C'est parti pour Melinte et ça passe les premiers points employés de Yonel Melinte et on se quitte à la pause sur un avantage pour le VRDR de 8 unités et ça passe pour l'ouvreur du VRDR les drômois reprennent 11 unités d'avance 19 à 8 et Yonel Melinte on va suivre cette pénalité il a déjà manqué cinq points au pied le roumain cette fois ça passe huit points des cas huit points d'avance pour valence roman c'est fini il me semble cette action il avait précisé que c'était la dernière 37 matchs ça y est c'est fini le VRDR s'impose ici André Véran belle victoire de Romoise ici dans le VAR et le VRDR qui reprend la deuxième place au détriment d'Albi Valence Romain qui a fait un match sérieux ici dans le VAR et qui est venu s'imposer de huit points grâce notamment à un essai de Vargas son sixième essai cette saison également au jeu au pied ou au but de Meret et de Moua qui se sont montrés précis c'est une nouvelle désillusion quand même pour les VAR et de Yerker Keranaco quatrième défaite à domicile sans point de bonus défensif il meurt à un petit point c'est une piscine c'est une piscine c'est une piscine Sous-titrage Société Radio-Canada